Salam chabab, je suis venu à l'écran de la chimie. Alors, comment est-ce que vous connaissez la chimie ? Je vais vous parler de deux chapitres, qui sont les réactions de complexation avec les réactions de précipitation, c'est-à-dire avec les TP. Nous avons fait une vidéo, nous allons voir l'essentiel dans les réactions acido-basiques et voir le calcul de l'EPH en utilisant la méthode de la réaction prépondérante. Il y aura les deux derniers chapitres pour acheter la chimie des solutions aqueuses qui ont l'oxydoréduction avec le diagramme potentiel pH et qui ont le plus de 2 ans parce qu'ils ne puissent pas le mettre sur Youtube. Donc, vous allez vous donner les réactions qui vont vous donner les réactions avec l'électro-sénétique. Dans ce cas, vous allez vous donner les réactions qui vont vous donner les réactions qui vont vous donner les réactions De même, en l'analyse, vous allez vous donner les réactions de complexe, et les réactions de précipitation qui vont vous donner les réactions d'oxydoréduction avec le pH livra au métro-sénéaire. Alors, calcul de pH par la méthode de la réaction prépondérante Définition Donc, on a sur la définition mais le principe de la méthode je vous montre deux exemples d'application de la méthode La réaction prépondérante, la RP c'est la réaction qui est principalement responsable du changement de la composition du système chimique La réaction prépondérante a lieu toujours entre l'acide le plus fort et la base la plus forte qui existe. On a admis que la réaction prépondérante est tout moins dix à la puissance quatre fois plus forte que les autres réactions appelées les réactions secondaires. Alors, le principe de la méthode Première étape faire l'inventaire de toutes les espèces chimiques présentes initialement Deuxièmement classer le couple mais en jeu sur un axe de pKa vertical Troisième souligner les espèces présentes Quatrième repérer l'acide le plus fort et la base la plus forte puis écrire l'équation bilan de la réaction prépondérante numéro 1 et calculer sa constante d'équilibre Si elle est totale Faire un bilan de matière Le réactif limitant réagit presque totalement Après Faire un nouveau bilan de la RP1 Et chercher s'il y a lieu à une deuxième réaction prépondérante Noter la RP2 Et continuer la même démarche jusqu'à ce que la dernière réaction prépondérante soit équilibrée Fin Faire le bilan final Et n'oubliez pas qu'il faut s'assurer que les hypothèses faites sont vérifiées Il faut valider l'hypothèse Il faut valider l'hypothèse Il faut traiter deux exemples Pour faire une bonne méthode Alors il y a deux exercices Le premier exercice On place N0 Quantité de matière qui est égal à 10 à la puissance moins 4 mol de KCn dans 10 millilitres d'eau On donne le pKa du couple C'est 9,3 La première question Déterminer le pH de la solution Et je n'ai pas de la méthode de la réaction prépondérante La première question On dit 10 millilitres d'eau D'accord Donc on met le KCn KCn C'est-à-dire K plus et Cn moins dans l'eau On dit solution basique On met Cn moins dans l'eau D'accord La concentration de Cn moins A quoi est égale ? C'est la quantité de matière sur le volume Donc La quantité de matière Cn moins initiale Donc c'est 10 à la puissance moins 4 sur 10 Le litre 10 moins 3 Donc finalement est égal à 10 moins 2 mol par litre C'est la concentration de Cn moins Merci Donc la première étape Je n'ai pas d'ailleurs Sur un axe de pKa Les différents couples Puisqu'on a dit l'eau Toujours Toujours Qu'on a dit Les deux couples de l'eau Le couple H3O plus H2O De valeur pKa égale à 0 Et le couple H2O ou H- pKa égale à 14 Alors le couple Le couple Cn moins De valeur 9,3 D'accord Donc les bases Quand on tombe à gauche Donc on a Cn moins Et Cn Et Cn Donc on a la valeur De pKa 9,3 Merci Alors Je vais faire l'inventaire De toutes les espèces chimiques Présentes Initialement Donc on a C'est mieux de Directement Classer les couples Mais en jeu Sur un axe de pKa vertical Mais il y a Troisième étape Souligner les espèces Les espèces présentes Alors Les espèces présentes L'eau Toujours existe Dm N D Donc on a H2O Quoi d'autre Donc on a Donc on a H2O Donc on a Cn moins Donc on a D'accord Donc on a Les espèces présentes Dans la solution Z Après Repérer L'acide Le plus fort Et la base La plus forte La canale Faut La réaction acido-basique Mais l'acide le plus fort Ou à l'acide Le pKa Le plus petit 1 et 1 D3 acide H3O H2O Ou à l'acide H2O Ou à l'équipe La solution D'accord Donc L'acide le plus fort Qui existe D'accord H3O Plus H3O Mais on dit Supposons On dit H3O Supposons D'ailleurs C'est H3O Donc on a H2O Et H3O Ou à l'acide Les deux Voilà c'est le plus fort D'accord Ici Pour les bases Les bases On a dit deux bases Qui est H2O Et Cn moins Donc on a Un repère La base la plus forte La base la plus forte C'est celle qui possède Le pKa le plus grand Donc je connais l'air Dans le pKa le plus grand Il y a Cn moins De 9,3 Par contre H2O Il y a la valeur 0 Donc on souligne La Cn moins Voilà donc On a dit La réaction prépondérante D'ailleurs Donc la réaction prépondérante La base la base la plus forte La base la plus forte La base la plus forte Que coexiste dans la solution Donc la règle du gamma A Cn moins Plus H2O Que donne OH moins Plus HCl Très bien Donc on remarque C'est-à-dire que le gamma n'est pas vérifié Il s'agit de l'écart Delta PKA Delta PKA C'est-à-dire 14-9,3 14-9,3 Il s'agit de l'écart 4,7 Donc on a une hypothèse Toujours il n'est pas vérifié Ou l'écart Delta PKA Supérieur à 4 On peut dire l'hypothèse d'une réaction nulle Non-adim Quand on est vérifié Dans ce cas on peut faire l'hypothèse D'une réaction totale Donc on a une hypothèse L'impètre c'est-à-dire vérifié l'hypothèse Hypothèse D'une réaction Nulle Je connais la réaction La réaction Il y a HCN- Plus H2O Que donne HCN Plus OH- La constante De l'équilibre D'une réaction Est égale A 10 à la puissance 10 à la puissance 10 à la puissance Moins Elle lèche moins Moins car gamma N'est pas vérifié Quand on a gamma vérifié On dirait plus D'accord Donc 10 à la puissance Moins La valeur absolue D'une Delta PKA Donc Delta PKA D'une réaction D'accord Donc la réaction La première réaction Prépondérante C'est directement La constante De l'équilibre Donc en se basant Elle est de l'échelle De PK D'accord D'abord On dirait le tableau d'avancement En se basant Bien sûr On dirait l'hypothèse Alors T initial T initial On dirait la concentration D'un D'un C'est 1 Moins Qui est égale A 10 moins 2 D'accord Donc 10 moins 2 Alors l'eau C'est en excès D'accord Initialement On a 0,0 T final T final On dirait 10 à la puissance Moins 2 Moins x Etc Là d'abord On se basant Elle a de la L'hypothèse Puisqu'elle a la constante De l'équilibre Il est inférieur à 10 A la puissance Moins 4 Donc T'affaire C'est à dire Que la quantité De la concentration L'indique Reste tel Qu'il est A peu près T'affaire Qui est meilleur D'accord Donc 10 moins 2 10 moins 2 A la taffaire La réaction Elle est nulle D'accord Et ici Raïbel Indique quelque chose Qui tend vers 0 Donc On avance Mais Y Y D'accord Donc Y Y Y C'est à dire On a quelque chose Qui tend vers 0 Puisque la réaction Elle est quasi Nulle D'accord Les validations De l'hypothèse On a trouvé D'abord L'hypothèse C'est la valeur De Y Alors on détermine Maintenant Y En se basant Sur la constante D'équilibre Alors 10 à la puissance Moins 4,7 A quoi est égal Donc c'est HCN fois OH moins Divisé par CN moins Donc c'est Y carré Sur 10 à la puissance Moins 2 D'accord Application numérique On trouve que Y Égal C'est 4,45 4,45 Fois 10 A la puissance Moins 4 Moins 4 Moins par litre Voilà Donc la quina C'est la valeur C'est D'accord Que va-t-on Valider L'hypothèse D'accord Que va-t-on Valider L'hypothèse C'est 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 En se Basant Sur Y D'accord On a La réaction Que va-t-on La réaction Elle est Quasi nulle Elle est Quasi nulle C'est Tadir Belli Al Aktar Au Maximum Chassit Fahli Allah 1 Fahli Minha Hade La Valor Hade D'accord Donc Au Maximum On a Perdu 1% D'il Hade La Valor Donc Il Fahli 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 Minha Minha Hade D'ar L'hypothèse C'est Tadir Bajt Kouin D'ila Hade L'hypothèse Valider Y Xen L'hypothèse Inférieur A Concentration Initiale Donc On calcule On calcule Le 1% D'il H D'il La Concentration Initiale L'hypothèse D'il La Valleur 10 A La Puissance Moins 2 Les Quatre C'est Ou 1% Y 10 Moins 2 Fois 10 Moins 2 Y 10 A La Puissance Moins 4 Moles Par L'hypothèse Y Y L'hypothèse D'il Bajt Kouin Vrai Y Y 10 A Puissance Moins 4 Bajt N'u Qadar N'u Goul Ra Al A Ktar Y 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 moins 4 mol par litre les 4 sauvriers 1% d'ailleurs la concentration initiale c'est à dire que l'hypothèse n'est pas vérifiée d'accord donc hypothèse donc hypothèse d'une réaction hypothèse d'une réaction nulle n'est pas vérifiée voilà on ne peut pas vérifier donc on a dit on a 10 à la puissance moins 2 on a 10 moins 2 moins x on a x x c'est à dire on a dit la valeur qui tend vers 0 donc on a dit un autre tableau d'avancement 5 moins plus h2o que donne constante d'équilibre 10 à la puissance moins 4,7 hcn plus oh moins donc on a dit 10 moins 2 excès 0,0 donc ça c'est l'instant initial et à l'instant final à 3 10 à la puissance moins 2 moins x en excès x x d'accord donc maintenant on calcule x on a la constante de l'équilibre les 10 à la puissance moins 4,5 est égal à cx carré sur 10 à la puissance moins 2 moins moins x donc à l'équation deuxième degré on a la solution on a la solution etc on a la solution positive alors la solution positive on trouve que x d'li égale donc la valeur elle a c'est 10 à la puissance 4,4 10 à la puissance moins 4 4,4 10 à la puissance moins 4 mol par litre avec x il y a la concentration d'l au h moins d'accord donc en se basant elle a de la valeur de x on peut déterminer la valeur de p o h donc le p o h qui est égal moins log de la concentration de o h moins application numérique on trouve 3,35 ce qui fait que p o h donc ça veut laisser 14 moins le p o h application numérique on trouve 10,65 qu'il y a qui dit pourquoi est-ce que nous avons nous avons du coup d'adméthrin dans la question et nous avons de retourner à la fin qui est-ce qu'il y a qui nous a dit ce qui est ce qui est quelque chose que nous avons fait car l'hypothèse n'est pas vérifiée donc la plupart des cas sont l'hypothèse vérifiée et vous vous a dit à votre la question s'il y a qui est le p o h dans la plupart des cas, on va prendre l'hypothèse vérifiée on va vérifier le calcul qui est simple on va vérifier l'équation 2ème degré on va voir les deux solutions on va avoir la solution positive on va avoir la solution moins longue pour qu'on a le POH on va déduire le pH donc on va vérifier l'hypothèse vérifiée c'est très simple alors on va voir la question numéro 2 on s'arrête ici